... Donc, elle est déterminée à mener cette lutte pour la libération des femmes, pour l'humanité et pour dénoncer un système obscurantiste et le fascisme en Turquie. Effectivement, ça va à travers beaucoup de femmes dans le monde qui ont marqué leur solidarité de différentes manières. Mais elle le dit, elle dit, s'il faut pour la liberté un peu lourde, moi je suis créée pour ça que c'est un message encore. C'est un message encore. Voilà, donc, laïda est à son 126ème jour, 128ème jour au jour. Et c'est vrai que depuis deux mois, il y a quand même plus de trois mois, il y a eu une grande solidarité internationale. Toutes ces femmes, mais pas seulement, qui ont exprimé leur solidarité avec cette encourageuse d'établir, qui lutte, qui défend des valeurs, et qui sont les valeurs pour lesquelles toutes les femmes au niveau planétaire, arrive à persuader. Comme tu dis, avec le porte-à-porte, avec ce petit mot-là, on entend, on entend la lutte. On entend, c'est quoi d'aller faire du porte-à-porte, qu'il faut que parmi nous l'a déjà fait, c'est combien c'est difficile d'aller toquer, parler, négocier, essayer de persuader, et puis que ça se manifeste sur le terrain. C'est fait exclusivement par des femmes. Elles ont créé ça, et aujourd'hui, elles accueillent toutes ces femmes rescapées, enfin, toutes ces femmes qui ont réussi à se libérer de Daesh, et qui sont là-bas prises en charge psychologiquement. Oui, donc c'est un lieu de débat, c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu, il y a des psychologues, il y a des enfants aussi, vous voyez déjà le traumatisme de ces femmes-là, qui ont été dans des conditions qui vivent entre les barbares, décapités, il y en a pour certains, de leurs parents qui ont été décapités devant eux, etc. Et c'est aussi un lieu de refuge pour... C'est la lutte depuis 40 ans, c'est la lutte. C'est 40 ans et pour l'avenir aussi. On défend les bénéficiaires en femmes, surtout au niveau du pouvoir décisionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une femme, elle travaille, elle conduit, elle est ministre, qu'elle est libre, elle a eu sa liberté en fait. Si on a notre liberté donnée par l'homme, ce n'est pas une liberté que l'homme a dit, c'est une liberté qu'on a déjà donnée, donc toujours l'homme. Un triple féminicide qui reste encore aujourd'hui en Puy-Ni, sur le sol français, c'est une tâche aussi, aux valeurs que l'homme s'est sentée de représenter. Aujourd'hui, effectivement, la vérité, la communauté des amis du peuple kurde la connaissent et la justice doit être rendue. Donc cette femme, Sakina Janssuz, l'être humain est sacré, mais elle, elle a consacré toute sa vie à une lutte pour l'émancipation des femmes, mais aussi de porter le projet politique d'une nouvelle société. Donc, quand je dis qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, donc il y a une résistance de lutte de 40 ans. C'est très essentiel. Donc elle ne tombe pas de 2014, pas de 2012. Donc elles sont héritières d'une longue tradition de résistance. Elles s'inspirent justement des figures emblématiques comme Beritan, comme Zarifel, comme Ziland, comme Sakina Janssuz, et s'inspire aussi du féminisme universel, mais tout en... traçant son propre modèle d'émancipation, si j'ai envie de dire. Entre la domination patriarcale aujourd'hui, qui est... Et il y a eu récemment, par exemple, une compagnie, un appel qui a été initié par Laurence Cohen, un sénatrice du Bas-de-Marne, un appel dont 40 parlementaires de différentes parties politiques ont signé pour représenter, pour marquer leur solidarité pour l'élagubaine et à travers l'élagubaine de tous les grébistes. C'est quoi concrètement ? C'est que lorsque le peuple s'autogère sans avoir une hiérarchisation, sans avoir un État, grâce à des structures démocratiques qui sont des assemblées de femmes, des communes de femmes, des comités de femmes, les femmes, elles choisissent par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Bien dans cette réalité, franchement, je pense qu'on aura élargi notre horizon, on aura aussi été en solidarité avec des femmes qui nous manquent le chemin, quoi. Leïla Guven n'est pas seule ! Leïla Guven n'est pas seule ! Leïla Guven n'est pas seule ! Nous soutenons ce combat 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 !